... Une icône, un mythe, une légende même pour certains, Brigitte Bardot s'assure à marquer son temps et continue à marquer les esprits de ses fans les plus fidèles, parmi lesquels Bruno Ricard, connu pour avoir l'une des plus importantes collections de photos inédites, d'objets divers et d'accessoires de cinéma utilisés ou portés par son idole, initial bébé et passion bébé, Bruno Ricard serait même relativement proche de l'ancienne comédienne et chanteuse. C'est pour cette raison qu'il était ce lundi soir l'invité du ciné-club à Contrex-Séville, avant la projection de Viva Maria, un film réalisé en 1965 par Louis Malle, avec Jeanne Moreau et bien évidemment Brigitte Bardot. On a chanté le gazon britannique, oui mais Paris c'était le monde plus beau. Ça va ? Ça va ? Parce qu'elle peut être bête cette chanson. Brigitte Bardot, elle est intemporelle, elle a toujours été en avance sur son temps. Et puis c'est un peu cyclique, ça revient. Brigitte Bardot, c'est comme l'émancipation de la femme. Elle a créé énormément de mode, sans le vouloir forcément. La petite jupette, vous savez, le cacaro-vichy, rose, bleu, noir, la choucroute, les bannérines de chez Repetto. Et puis c'est toute une époque. J'en ai fait ma raison de vivre en fait, et la passion de Brigitte Bardot, la passion de la collection, rejoint ma passion pour les animaux. Ça ne pouvait pas mieux tomber. C'était une évidence même. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous l'avez dans la peau. Ah ben, si vous voulez voir, il y a vos gîtes ici. Il faut savoir avec quel niveau dans l'oeil, autrement ce n'est pas marrant. Le cinéma patrimoine et continuer à projeter ce genre de film, c'est tout un réseau. C'est tout un réseau d'amis, c'est tout un réseau de collectionneurs, c'est un réseau de passionnés, sans lesquels finalement on n'est que des petits maillons. Et si ces petits maillons-là n'existent pas, et si on n'est pas ce maillon-là, pour continuer à parler de Brigitte, de Jeanne Moreau, de tous les acteurs disparus, on a vu Meraïdard il y a quelques jours, finalement tout ça va partir et personne ne va prendre la relève. Alors à qui va-t-on donner le relais ? On n'en sait rien, mais en tout cas on est là, on le fait, parce que si on ne le fait pas, après c'est fini. En tout cas, des liens semblent s'être tissés entre Bruno Ricard et le ciné-club à Contrexéville. Celui qui est intarissable sur le sujet bardeau aurait un carnet d'adresses bien fourni dans le milieu du cinéma et pourrait en faire profiter les Vosgiens à suivre donc. Sous-titrage ST' 501